Bonsoir à tous, bienvenue dans le quartième épisode de Fiamois raconte des histoires. Alors, nous étions donc en Asie, je vous rappelle, on était au Japon pour la dernière histoire, et là nous allons faire un petit retour aux sources, en tout cas à nos propres sources, puisque nous allons revenir à Rome. Je vous rappelle que j'avais déjà fait une histoire sur Rome, là on revient à Rome. Pourquoi est-ce que d'un coup on passe du Japon à Rome ? C'est juste parce que je vais raconter une autre histoire de fondation, une autre histoire fondatrice, puisque j'en avais raconté une pour le Japon, ici je vais en raconter une pour Rome, puisque ça va être l'histoire de Rémus et Romulus. Juste pour vous dire que mon cycle en Asie s'arrête, c'est fini. Non pas que j'en ai marre de parler de l'Asie, mais j'ai envie d'aller un peu dans d'autres endroits. Là j'ai décidé de faire un petit tour de la Méditerranée, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres histoires asiatiques, mais là pour l'instant mon thème principal ça va être un petit tour de la Méditerranée. Donc on commence par Rome, après on va aller en Grèce, on va aller en Palestine, Babylone, tout ça, donc vers le Moyen-Orient, et puis on va aller un peu en Égypte. Alors, Rémus et Romulus, une source que j'utilise, je vais en utiliser une principale, c'est Titliv, que j'avais déjà utilisé auparavant, et aussi un peu Denis de Licarnasse, qui pour le coup lui a écrit en grec, qui est postérieur à Titliv, et qui a écrit en grec, mais qui est revenu un petit peu sur Rémus et Romulus, et qui donne beaucoup plus de détails de Titliv, qui fait ça en quelques paragraphes. Donc c'était il y a très longtemps, donc au 8ème siècle, avant Jules César et avant Jésus-Christ. Ron n'existe pas encore. Il y a une ville qui est à côté, qui s'appelle Albe-la-Longue, qui a été fondée par le fils d'Ainé, qui est arrivé en Italie, son fils a fondé une ville là-bas, qui s'appelle Albe-la-Longue. Alors, plutôt que de vous faire commencer par le commencement, un roi qui est détru né, etc., j'ai tout de suite commencé in medias res. In medias res, c'est du latin, ça veut dire au milieu des choses, donc en plein dans l'action. Alors, c'est Romulus et Rémus, qui sont, voilà, c'est des adolescents, ils sont très très forts, ils ont une spécialité, eux, donc ils vivent chez leur père, qui est juste un berger, mais ils sont très très forts, ils sont très très forts, Rémus et Romulus, ils ont vraiment, ils ont une puissance de, on les appelle comme des loups, ils sont vraiment hyper agressifs comme des loups, et ils sont très très forts, et ils sont, voilà. Et ils se sont fait la spécialité de protéger l'endroit où ils vivent, des brigands, parce qu'il y a énormément de brigands. Donc ils se battent bien, etc., mais un beau jour, ils tombent sur des brigands un peu plus forts que les autres, et ces brigands réussissent à blesser Romulus et à enlever Rémus. Et ces brigands l'amènent chez leur chef, Numitor. Regardez ce qu'on a trouvé, chef ! Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Rémus. Hum, c'est toi qui a un frère jumeau du long de Romulus ? Oui. Qu'est-ce que tu lui veux ? Rien, rien, rien. Dis-moi, quel âge as-tu, mon garçon ? Il lui donne son âge. C'est pas préciser quel âge il a, on va dire 15 ans. 15 ans ? Tu sais que ton visage me dit quelque chose ? Ah, je sais peut-être parce que je suis dans les collections de cartes panini. Non, 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 c'est pas ça, ce front-là, ce nez, tout ça. Ça me dit quelque chose. Et là, Numitor, il blémit. Rémus, je crois que je suis ton grand-père. Au même moment, Romulus parle avec son père, le berger. Romulus, avant que tu ailles sauver ton frère, il faut que je te dise, je ne peux plus tenir le secret, je ne suis pas ton père. Pum, 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 pum ! Quoi ? Quoi ? Dit Romulus. Quoi ? Quoi ? Dit Rémus. Eh bien, il se trouve que je vous ai trouvés tous les deux. Vous étiez au bord d'une rivière, il y avait une louve qui vous allaitait. J'ai fait fuir cette louve, je ne sais pas ce qui vous arrive là, mais vous étiez au bord, là-bas, sur un figuier, au bord du Tibre. Et je vous ai recueillis, je vous ai élevés comme mes enfants. Mais je ne suis pas votre père. Oui, figure-toi, mon Rémus, que... Autrefois, j'étais le roi d'Albe, la longue. Mais j'ai été détrôné par mon frère, qui, grâce à son argent et à son pouvoir, a réussi à me détrôner. Il a assassiné tous mes enfants, et ma fille, Réa Siguilla, l'a fait devenir Vestal. Tu sais ce que c'est une Vestal ? Non, quelqu'un qui tient les vestes dans un bar ? Non, une Vestal, c'est une prêtresse de Mars, en l'occurrence, c'est une prêtresse de Mars. Le problème, c'est qu'ils sont tenus de ne pas avoir de relation sexuelle avec qui que ce soit. Son jeu de chasteté. Ok, et... Eh ben, il se trouve que... Elle est tombée enceinte. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, elle a été violée, et elle est tombée enceinte, et... Et vous êtes née. Voilà. Violée ? Quoi ? Mais par qui ? Oh, par Mars. Mars ? Le chocolat, là ? Mais non, Rémus, Mars, le dieu, Mars ! Ah, en fait, selon certaines sources, ce serait plutôt Amulius, donc le roi d'Albe-la-Longue, qui aurait violé cette fille, Réa Siguilla. Mais d'après d'autres légendes, ce serait vraiment Mars. Réa Siguilla, qui donc, tombe enceinte et accouche de deux enfants, Rémus et Romulus. Et, bon, on ne sait pas très bien ce que Amulius fait de Réa Siguilla. Dans certaines versions, il la tue, dans d'autres, il l'enferme. Enfin bon, Amulius voulait les tuer, mais si c'était les fils de Mars, il ne voulait pas avoir de problème avec Mars. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il a demandé, en tout courageux comme il est, il a demandé à des esclaves de jeter dans le tibre, donc Rémus et Romulus, parce que, voilà, je dis que c'est le tibre qui fait l'histoire, je n'ai rien à voir là-dessus, et je m'en lave les mains. Sauf que, il y avait le tibre qui était en cru, et ils ne peuvent pas poser les enfants dans le lit. Donc, du coup, il les pose dans le marais, et il dérive, parce qu'ils sont dans un panier, le panier dérive, et il arrive sur les racines d'un figuier. Là-dessus, il y a une louve qui arrive, qui les allaites, et leur père adoptif arrive, il voit la louve, il fait faire la louve, et il les prend avec eux. Dans certaines versions, les enfants sont en fait, restent très longtemps avec la louve, jusqu'à atteindre un certain âge, avant d'être trouvés. Dans d'autres versions, comme dans l'image que vous voyez là, c'est juste quand ils sont tout petits. Et donc, voilà, Rémus et Romulus découvrent à peu près au même moment, chacun une partie de l'histoire, comment, d'où ils viennent. Donc, Rémus, il se dit, on va massacrer Amulius, et on va reprendre le pouvoir. Donc, il prend à la tête d'une armée de Numitor, il va déjà à la rencontre de son frère. Son frère qui arrive avec une autre armée, pour libérer Rémus. Là-dessus, il se rencontre, ben, Rémus, qu'est-ce que tu fais là ? C'est une longue histoire, figure-toi ! Et il lui raconte toute l'histoire, et ils se disent, ok, d'accord, bon, alors nous avons tous les deux de bonnes troupes, on va aller faire sa fête à cet Amulius-là. Ils se rendent à la longue, ils arrivent, bon, il y a un petit peu une bataille, et ils finissent par, sans que ce soit précisé très bien comment, ben, en tout cas, ils finissent par tuer Amulius, et ils remettent Mithor sur le trou. Là-dessus, Mithor leur demande ce qu'ils veulent, et ils disent la chose suivante. Ben, on pourrait, en fait, on pourrait rester ici, à devenir prince, etc., mais on aimerait fonder notre propre ville. Y a moyen que tu nous files le coin, là, où on a été recueillé par la Louvre ? Oui, parce que c'était une dépendance d'Albe-la-Longue. Oui, 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 allez-y, allez-y, je vous en prie. Et, du coup, ils se rendent là-bas, et ils commencent à vouloir fonder la ville. Sauf qu'ils ne sont pas d'accord sur le nom, et sur qui va être le chef de la ville. Puisque, normalement, c'est l'aîné qui décide, sauf qu'on ne sait pas qui est né en premier entre Rémus et Romulus. Du coup, ils se disputent. Oh, mais ils se disputent sévères, quoi. Au bout d'un moment, il y a Romulus, il dit... Bon, très bien, puisque c'est comme ça, voilà ce que je te propose. Moi, je vais monter sur ma colline, mon palatin. Toi, tu vas monter sur la colline d'à côté, le mont Aventin. Et on va voir les auspices. Si jamais les auspices sont en ma faveur, c'est moi, le roi. Et si les auspices sont en ta faveur, c'est toi, le roi. Deal ? Ok, d'accord, ça va. Donc, chacun monte sur le truc, et Rémus, il regarde. Il voit 6 motos qui arrivent comme ça. Il se dit, ah, j'étais le premier à le voir, c'est moi qui gagne. Sauf que Romulus, juste après, il voit 12 motos qui se disent, ah, parfait. Bah, c'est moi, j'en ai vu 12, j'en ai vu plus, il l'a vu en premier, mais c'est moi qui gagnais. Du coup, ils se rendent en bas, tac, 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 et puis ils se disputent. Non, 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 mais c'est moi qui gagnais, il y en avait d'abord, c'est moi qui l'ai vu en premier, et tout, et puis toi, c'est toujours toi. Oui, 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 peut-être, mais 6, excuse-moi, mais ça, c'est un brouillon, hein. Moi, 12, 12, ah, 12, comme les drapeaux de l'Europe, en plus. Hé, 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 toi, c'est quoi, ça, 6, 6, c'est beau, 6, t'es sérieux, là, t'es d'une mauvaise foi, mais c'est pas possible. Bon, ça se finit en bataille rangée, hein, puisqu'ils ont chacun des hommes avec eux, ça se finit en bataille rangée. À un moment donné, Romulus tire un trait sur le sol, pour marquer l'emplacement de son futur rempart. De toute manière, je te préviens, si tu passes tes fond... Quiconque passera ses fondations, il meurt. Tes fondations, moi, j'en ai rien à foutre de tes fondations, d'abord, je les passe, voilà, tes fondations. Ha ! Ha ! Ha ! Oui, il tue son frère. Bon, il le tue pas comme ça, la consonneuse, hein, il lui fait un coup quand même, c'est pas... Il fait pas un massacre. Mais bon, il tue son frère, et il dit la chose suivante. Ça le fait en latin, hein. Voilà, bon, il a tué son frère, bon, on finit quand même par lui faire une sépulture digne de ce nom, quoi, mais en tout cas, Romulus devient le chef de la ville. Et puis, il réfléchit, comment est-ce qu'il pourrait appeler cette ville ? Hum... Eusel ? Non. Batman ? Ah, Batman, non. Metropolis. Ouais, mais non, je parle pas le grec. Attends, je m'appelle Romulus, et ben voilà, Ulus. Non, ça sonne pas bien. Rom, et il a appelé sa ville Rom en l'honneur de son nom. Bah ouais, c'est comme si moi, je créais une ville qui s'appelle Fia, ou Fiam. Bon, du coup, voilà, la ville est fondée, bon, il n'y a pas grand monde, il n'y a que des jeunes gens, mais il fend quand même un asile, alors pas un asile pour les fous, hein, un asile qui récupère des gens qui fuient d'autres villes. Donc, en fait, il sert un peu de sanctuaire, c'est une ville sanctuaire, quoi. Du coup, il y a un certain nombre de personnes pas très recommandables, disons, qui vont dans cette ville, mais il n'y a surtout que des garçons. Il faut trouver un moyen pour faire venir des filles, quoi, surtout que les mecs, ils commencent un peu à être vénères, quoi, de ne pas avoir de filles, bon, voilà, il faudrait un peu les... d'après Romulus, il faudrait un peu les cadrer, quoi. Donc, il réfléchit. Mais comment est-ce que je pourrais faire pour prendre des filles ? Hum, il a une idée. Il fait une grande fête à Rome, il invite toutes les villes à côté, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. C'est formidable, et notamment, il invite les sabbats, donc d'une ville juste à côté. Bon, la fête passe en plein, etc. Et puis, à un moment donné, sur un signal de Romulus, tous les Romulus arrivent, récupèrent toutes les jeunes filles, et ils les emportent avec eux. Ils se réfugient en lieu sûr. Les sabbats sont complètement paniqués, ils fuient, etc. Machin, vraiment, c'est la panique, et bon, ils retournent chez eux pour se préparer à faire la guerre contre Romulus, parce qu'ils n'avaient pas se laisser faire. Alors, on raconte qu'ils n'ont pris aucune femme, enfin, aucune femme mariée. Ils n'ont que pris des jeunes femmes, de jeunes filles à marier, sauf une, Ercilia, qui sera justement la femme de Romulus. Mais, c'est tout. Du coup, les sabins, là, ils sont un peu vénères, ils commencent à faire des alliances, etc., à faire la guerre à Rome, ils se font massacrer. Enfin, ils se font massacrer. Disons que Romulus, malgré quelques effets de surprise de temps en temps, réussit quand même, avec son armée, à les vaincre. Et bon, le truc allait s'enliser, sauf qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Tarpeya, qui était une des sabines enlevées par les Romains, et qui avait réussi à atteindre un certain rang dans la hiérarchie romaine, elle trahit Rome. Alors, pour ce faire, elle prétexte d'aller chercher de l'eau, mais en fait, elle va près des remparts, elle ouvre discrètement une porte par derrière, et par cette porte, il y a les sabins qui peuvent s'engouffrer. Ça ne se passe pas très bien pour elle, c'est-à-dire que les sabins rentrent tellement en furie qu'ils l'écrasent avec leur bouclier. Les Romains sont prêtes par surprise, la bataille a lieu, c'est vraiment... Tout est à feu et à sang, ils se massacrent, etc. Et les sabines, elles voient ça. Sauf que les sabines, c'est leur mari, dont elles étaient tombées amoureuses, au passage, puisque Romulus leur avait fait un grand discours, elles étaient complètement... Ah, Romulus ! Et du coup, elles avaient fini par prendre le parti de leur mari. Voilà, bon. Mais aussi, elles voient aussi que leur propre père se font massacrer ou massacre leur propre mari. Donc là, comme elles sont déjà enceintes, elles arrivent et elles se mettent au milieu de la bataille. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! On est enceinte. On est enceinte de ces garçons, des Romains, donc si vous voulez être grand-père, les sabins, il faut arrêter cette bataille. Quant à vous, si vous voulez que votre enfant ait un grand-père, vous pouvez pas. Il faut arrêter aussi cette bagarre. Alors, ils finissent par dire, OK, c'était la voie de la raison, quand même. Je veux dire, ils étaient... Il fallait mieux s'allier plutôt que de se massacrer et risquer de se faire massacrer ensuite par les autres villes, au passage. Ils signent un pacte d'alliance et ils décident même d'aller plus loin, puisqu'ils décident de fusionner les deux pays, les deux villes. Ils fusionnent les deux villes. Tous les sabins se rendent à Rome. Parce que comme ça, les familles ne sont pas séparées, tout le monde se retrouve et c'est la fête, c'est un happy end, c'est super. Alors, ce qui se passe, c'est que Romulus, du coup, partage la royauté avec l'autre roi, donc le roi des sabins. Donc, il partage la royauté jusqu'à ce que ce roi meure et après, Romulus reprend le pouvoir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une alternance entre un coup un roi romain, même si maintenant, ils sont tous romains, mais un coup un roi romain d'origine et un coup un roi sabin, jusqu'à ce que les étrus se reprennent le pouvoir. Mais là, je vous invite à regarder ma vidéo sur la fin de la royauté romaine. Au passage, vous remarquez que Romulus devient roi avec un autre roi. Il partage la royauté. Genre, il a tué son frère pour avoir la royauté pour lui tout seul et finalement, il décide de le partager avec un autre homme. Aucune logique là-dedans. Vraiment, Romulus zéro. À moins qu'il ait appris de ses erreurs. Alors, à ce moment, Romulus, c'est un Romulus respect, quoi. Bon, comment Romulus meurt ? On ne le sait pas très bien. On sait qu'il disparaît dans une tempête, mais on n'en sait pas plus. De toute façon, il n'est même pas mort. Ça se trouve, il est encore parmi vous. Ça se trouve, il est juste. Ça se trouve, c'est votre voisin. Vérifiez-vous que votre voisin ne s'est pas Romulus. Et réfléchissez-y. Bon, je vous laisse. Prenez bien le temps d'y penser. Non, ce n'est pas ce genre de fin que je veux faire. Non, je vous laisse là-dessus. Si ça vous a plu, pouce bleu. Commentez, bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez de cette version. S'il y a des étapes que j'ai oubliées ou qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire. Je vous corrigerai. Bon, je ne pourrais pas faire une correction dans cette vidéo, sur les réseaux sociaux. J'oublie de les dire. Mais encore, je suis sur les réseaux sociaux. Notamment, je suis très actif sur Twitter. Donc voilà. Cette vidéo est en cesse-bail. Donc, vous pouvez la réutiliser, la télécharger, tout ce que vous voulez. Je n'ai plus qu'à vous dire. Portez-vous bien. Abonnez-vous. Et à bientôt pour la suite de nos aventures.